Il y a une remarque qui revient souvent, Richard Mouillège, Richard Mouillège, Richard Mouillège, que vous ne faites que continuer en fait les œuvres de Richard Mouillège, Richard Mouillège, ça me crée beaucoup de problèmes, alors je voudrais bien savoir, est-ce la continuité de l'État, simplement, ou il y a une sorte de guéguerre entre vous, je ne comprends pas, vous êtes tous là, mais c'est quoi cette histoire de guéguerre entre Richard Mouillège et vous, je ne comprends rien, et c'est un peu d'éclairer la lanterne, surtout de mes téléspectateurs, ceux qui me suivent. J'aimerais bien qu'ils puissent vraiment bien ouvrir les oreilles, les yeux, parce qu'ils nous regardent pour comprendre ce qui se passe et comprendre que la femme que je suis, j'aime cette province de tout mon cœur et c'est pourquoi je travaille pendant le plus de temps. Nous avons été avec M. Mouillège ici de 2015 à 2020 quand il est parti, alors qu'on puisse me montrer qu'est-ce que nous avons fait pendant ces cinq ans-là, si c'est comparable à ce que je suis en train de faire. La continuité de quoi ? Qu'est-ce que je suis restée continue ? On parle de l'aéroport. Oui, c'est l'œuvre de Richard Mouillège. Je montre ceci, c'est l'œuvre de Richard Mouillège. J'aimerais que M. Mouillège soit là, s'il connaît même le plan de cet aéroport-là. Oui, j'étais écartée, mais j'étais utilisée par moments à cause vraiment de mon savoir-faire. Cet aéroport, lui, il avait commencé avec les Grecs et ces Grecs, c'était la province qui était en train de payer, d'affrêter les avions, de donner tout à ces Grecs-là. Je crois que Yalissano est ici. Ça n'a pas marché. On a changé. C'est maintenant A1 Builders qui a pris le contrat, qui a racheté le contrat chez les Grecs dont on nous avait amenés ici. Donc, l'aéroport qu'on est en train de faire là, M. Mouillège ne connaît pas le plan. Le plan, c'est moi qui discutais avec M. Rahim dans mon bureau. Bien sûr, il a commencé l'aéroport. Commencer, ce n'est pas terminé, surtout quand vous ne payez pas. Oui, on va le dire. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité pour que le monde ne puisse pas vous faire de problème quand vous êtes en train de parler de la loi là-bas. Donc, vous dites que vous êtes en train de construire un aéroport. Vous prenez un crédit. Ce crédit-là met pratiquement la province à Geno. Vous prenez un crédit. L'aéroport coûte 25 millions de dollars. Vous prenez un crédit où vous allez rembourser presque 40 millions de dollars. Vous prenez un crédit où vous allez rembourser presque 40 millions de dollars.